On peut les trouver dans plus de 200 espèces de poissons, donc c'est un parasite qui est assez répandu, qui est cosmopolite, donc le parasite ne se développe pas chez nous. Mais en revanche, il peut effectivement induire des pathologies, des pathologies digestives. Il y a très peu de cas qui sont recensés en France. Une étude récente estimée entre 4 et 4, donc ça fait des nombres très faibles, à mettre en regard avec la forte consommation de poissons en France. C'est un parasite qui est principalement présent dans les viscères du poisson, donc il va être éliminé soit par le pêcheur, soit par le transformateur, soit par le poissonnier au moment de l'éviscération du poisson. Et de même, quand il y a des parasites présents, visibles dans les filets, les parties qui sont infestées vont être éliminées par le professionnel. Si le poisson doit être consommé cru ou insuffisamment transformé, le professionnel est tenu de congeler le poisson pendant au moins 24 heures à moins 20 degrés. Pour le consommateur, les recommandations vont être déviscérées précocement le poisson et surtout, on recommande une congélation de 7 jours. Si le poisson est correctement congelé ou correctement cuit, il n'y a pas de risque pour le consommateur.